Alors pourquoi les métropoles barbares ? Pour montrer en quoi les villes ont changé, muté, ont été transformées sur les 30 ou 40 dernières années. Donc le terme de barbare bien évidemment est une critique un peu vive, mais une critique vive de quoi ? Deux villes qui ont pour caractéristiques ces 40 dernières années d'avoir grandi, grossi, de s'être densifiées, d'avoir accéléré leur rythme et leur dynamique. Bref, d'être des cadres urbains de vie et des formes de vie qui quand même posent un certain nombre de questions qui font souffrir un certain nombre de personnes dans leurs activités, dans leurs usages, dans leur manière de se comporter, de se représenter, d'imaginer ce que pourrait être leur propre milieu de vie ou leur propre forme de vie. Donc métropole en fait c'est un stade néolibéral, capitalisme mondialisé, de l'urbain, voilà, avec un certain nombre de mécanismes et de processus engagés, de l'accélération, du mouvement, du divertissement, de la connectique ou de la connectivité. Bref, tout ça ne fait pas nécessairement commun et les métropoles sont barbares parce que, eh bien, elles ont des effets qui sont aussi, de mon point de vue majoritairement, plutôt négatifs et tout à fait délétères. La métropolisation du monde a de multiples effets, voilà. Alors, pour les tenants positifs, d'attractivité, de production de richesses, de création d'innovations, enfin bon, on a tous les termes, du capitalisme urbain triomphant. De mon point de vue, il y a beaucoup surtout d'effets délétères et négatifs. Là-dedans, moi, j'insisterai sur au moins quatre d'entre eux. Le premier, qui est en relation avec la définition donnée de la métropolisation, comme accélérateur, particules, etc., ce sont des effets que l'on ressent très directement. En termes d'usages et de comportements qui seraient conditionnés, on a des conduites qui sont organisées. Bref, par l'accélération, par le divertissement, par la connexion numérique, à un moment donné, tout ça ne nous rend pas nécessairement très très joyeux. Les corps sont amenés un peu à fatiguer. Il y a des sentiments de saturation, de suffocation. Bref, le sens commun de cette réalité-là est directement interrogé. Dans la suite, un deuxième type d'effet, c'est qu'il y en a qui adhèrent à ce projet, mais de plus en plus se pose la question du sens que ça peut avoir. Du coup, on a des métropoles qui sont de plus en plus exclusives, qui évincent des catégories de population, sociologiquement parlant. Lorsqu'historiquement, il fallait une proximité productive de la classe ouvrière dorénavant, on fait venir des produits de l'autre bout du monde, il n'y a pas besoin de cette proximité. Donc on est passé d'une exploitation à une exploitation dorénavant totalement exclusive et excluante. Il y a des phénomènes de ségrégation, de gentrification, il y a des fractures socio-spatiales qu'on a connues dans l'histoire des villes, mais qui sont là devenues la marque de fabrique, pour moi la signature première de la métropolisation. Pendant qu'il y en a qui sont exclus, les key workers, les subalternes, ce qui reste des classes ouvrières, il y en a d'autres par contre qu'on fait venir. Il y a des cibles très privilégiées, des classes créatives, les classes techno-managériales, des classes dirigeantes et multinationales, une petite ou une moyenne bourgeoisie intellectuelle qui adorent les centres-villes métropolitains, des jeunes qu'on cherche à former et qui vont animer les rues jusqu'à 3h du matin pour leur jeunesse, et puis les personnes un peu plus usagées, qui libérées du temps par la retraite, souhaitent des commodités, donc reviennent dans des centres urbains. Des effets sociologiques quand même assez remarqués, tout à fait renseignés à l'échelle planétaire. Un troisième type d'effet, mais qui coule aussi, des styles de vie qui se jouent derrière et des modalités d'être dans l'urbain et sa modernité, ce sont les effets écologiques en fait. Il n'y a pas moins vertueux de mon point de vue que la métropole écologiquement parlant. La métropolisation a même pour moi, sincèrement, le facteur premier de l'écocide engagé. On a franchi la barre des 55% de la population mondiale qui serait urbaine, selon des définitions de la ville qui sont variables selon les pays, puisqu'en France c'est plus de 2000 habitants et au Japon c'est plus de 50 000, donc c'est assez variable, mais néanmoins. Plus de 55% de la population mondiale serait urbaine, annoncée à 70% en 2050 par les projections de l'ONU, mais c'est entre 60 et 90% des effets écologiques en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes d'émissions de polluants, en termes de production de déchets et aussi en termes de consommation énergétique. Bref, on a connu mieux une ville métropolitaine par exemple à un black-out alimentaire de l'ordre de 3 jours, une autonomie alimentaire de l'ordre de 3 jours. Enfin, le quatrième et dernier effet est certainement le plus important pour moi. C'est indéniablement le désarmement politique de nos propres puissances. Le fait métropolitain et les institutions qui viennent enterriner un processus. Nous, c'est la réforme territoriale en France de 2014 et 2015, mais tous les grands États se sont engagés dans des réformes territoriales qui visent à enterriner la grosseur. Que ce soit à l'échelle de régions, de comtés, de provinces, il s'agit toujours de grandir et grandir par le regroupement institutionnel à l'échelle des territoires. Donc, ça crée de la distance qui existait déjà, mais ça crée de la distance démocratique, soyons clairs. Et tout ce qui est du ressort de la défiance politique, voire de la désaffiliation des périphéries ou autres, me semble totalement en relation avec ces mécano-institutionnels qui en fait servent des carrières de mon point de vue politique ou renforcent des puissances plutôt techniques et économiques avec des complicités politiques évidentes à l'échelle territoriale, nationale. mais nous déjugent en tant qu'individus, en tant que sujets en politique. Donc voilà, il y a des formes de capacités, de pouvoirs, même de puissances individuelles d'agir qui ont largement décliné du fait même de la métropolisation. Donc face aux multiples effets négatifs, on va dire délétères dont je viens de parler, il faut quand même conserver l'espoir parce que du côté des oppositions, des résistances et des luttes, mais aussi des alternatives, ça ne cesse de foisonner en réaction justement à la métropolisation du monde et de nos vies avec. Et là-dedans, on a l'habitude de considérer qu'il y a deux catégories qui ne sont pas toujours très compatibles même si les individus peuvent être amenés à faire réseau. On a surtout des oppositions et des résistances internes, voilà, aux métropoles. Et puis il y a des alternatives qui elles sont dorénavant de plus en plus et majoritairement extérieures au cadre métropolitain. Alors sur les résistances et les luttes internes, fait remarquer des cinq ou dix dernières années, sur la gentrification, la touristification, sur les découpages immobiliers, la promotion, le surenchérissement du coût d'accès au centre métropolitain, il y a des luttes, voilà. Berlin, Genève, Madrid, Lisbonne, Marseille, voilà, il y a des luttes tout à fait remarquables. Et puis un deuxième élément, toujours de l'intérieur, encore plus récemment, la désobéissance civile sur les questions écologiques des jeunes générations qui pointent les modes et les styles de vie métropolitains comme responsables et qui, du coup, s'arment par la désobéissance dans des formes d'actions qui renouvellent un peu le genre. Bon, ça c'est pour l'intérieur et il y a indéniablement une actualité. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans l'ouvrage, c'est les alternatives extérieures. Il y a de plus en plus de gens qui décident de sortir un peu du système, de se mettre en retraite, de prendre refuge, de faire sécession, de débrancher, voilà. Il y a de multiples termes, je ne vais pas stabiliser, mais le nombre croît chaque année. Sociologiquement, il y a une diversité, voilà, depuis des cadres surmenés, mais aussi des précaires un peu solitaires, une gauche un peu remontée, voilà, des ménages et des familles entières. Il y a de plus en plus de gens qui franchissent le pas. Et puis surtout, ces initiatives dites de l'alternative, je mets des guillemets, parce que voilà, tout serait aussi alternatif, ont plusieurs communs qu'elles partagent. Donc, le discrédit habituel des institutions qui disent que c'est des petits gestes, des petits je ne sais quoi un peu isolés, moins pour moins ne tient pas plus de deux secondes, puisqu'il y a effectivement ces communs-là. Le premier, c'est d'habiter la terre un peu différemment et le vivant qui va avec. Donc, il y a une dimension écologique déterminante, voilà, par l'alimentation, par l'énergie, par le logement, par les déplacements, par la culture, l'éducation. Le deuxième, c'est coopérer un peu, bien évidemment, différemment, c'est-à-dire faire économie autrement que par la compétition. Et là, on échange des savoirs, on échange des compétences, on échange aussi des biens, voilà, c'est du don contre don. Et le troisième indéniablement commun, pour moi, le plus important, c'est la question de l'autonomie. Donc, les formes d'autogestion, il y a des cadres ou des organisations démocratiques, voilà, qui, sur la coopération et pour l'habiter, tout simplement sortent des régimes d'autorité un peu patriarcales, des systèmes hiérarchiques un peu hérités et de la maîtrise technique qui joue derrière. Moi, pour moi, se joue une contre-société clairement décroissante et qui annonce ce que je qualifie après d'autres, et avec d'autres aujourd'hui, peut-être une société post-urbaine.